Ça pas chez nous, une présentation de location FGL Steel. Mme Landry-Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limited. Je suis présentement à Sainte-Victoire-de-Sorel, plus précisément à la ferme Calixa, en compagnie de Daniel Aucoin, copropriétaire avec son frère Michel. Merci de nous accueillir. C'est un plaisir. Alors, racontez-moi, ici même, on se retrouve dans une ferme laitière de grande culture. Exactement, oui. Qu'est-ce qui pousse au juste? En partie, maïs, soya, et on complète avec le blé et le foin pour les vaches. Et ce que j'ai su tantôt, c'est qu'il y a même une culture qui va pour l'éthanol, qui va servir presque à la fabrication de l'essence. Exact. Dans le maïs, on envoie une partie de notre école à Varenne. À Varenne pour une ferme d'éthanol. Exactement. C'est incroyable tous les débouchés qu'on trouve. Puis, à ce moment-ci de l'année, avec la température, est-ce que ça a un impact pour votre culture? On a eu quand même un mois de mai assez sec, mais la culture a quand même bien poussé là, avec un juin assez chaud et avec la pluie. Nous, dans notre région, on est vraiment choyés. Parce qu'il y a d'autres régions qui ont été vraiment touchées, alors qu'ici, c'est le bonheur d'avoir cette pluie-là. Oui, cette année. Comparativement, année passée, on a été à l'inverse avec une sécheresse de presque deux mois. Ça fait que cette année, on est bien contents du départ, en tout cas. Puis, qu'est-ce que votre fils qu'on va parler, avec qui on va parler tantôt, Lucas, a pris la relève. Pour vous, là, Daniel et votre frère Michel, est-ce que vous pensez tranquillement à la retraite? C'est quoi un peu votre vision pour les villes-là? On y pense, mais on ne voit pas le bout qu'on va, peut-être dans quelques années, mais pas là pour tout de suite. Puis ici, ce que les gens savent peu, c'est que derrière ces champs-là, c'est des grosses machineries qu'on a vues tantôt, brièvement. C'est beaucoup d'investissements qu'il faut faire à chaque année? Oui, beaucoup. Pas à chaque année, mais les machines de plus en plus sont dispendieuses. Mais ça les prend, c'est des mal nécessaires, comme on dit. Mais ça prend de la grosse machinerie. Puis qu'est-ce qui fait que vous restez aussi? Il y a la passion de l'agriculture? Il y a la passion de continuer? Il y a la passion de la relève, surtout, parce qu'on a de la relève. Puis oui, l'agriculture, chaque année, qui vient nous chercher à continuer, si on veut. Je m'entretiens avec Lucas, le fils de Daniel. Bonjour, Lucas. Salut. Alors, je voulais savoir pourquoi tu as décidé de prendre la relève, puis un peu, tu nous parles de ta vision pour le futur. Pourquoi je décide de prendre la relève? Je n'ai pas de réponse claire. Autre que tous les matins, j'ai vu mon père partir, faire des tours de tracteurs, fait que je pense que je l'ai suivi là-dedans. Puis ma vision, bien, c'est de toujours grandir. Un peu comme toutes les autres fermes, on veut devenir plus grand, plus autonome. Pas besoin des autres pour nous aider. Puis on parle beaucoup d'autosuffisance. Que le Québec soit autosuffisant, c'est-tu un peu un de vos grands rêves aussi? Oui, bien, faire du bio, ça l'aiderait sûrement pour le Québec. Faire des produits comme notre sirop d'érable. Peut-être, mon oncle s'est mis à acheter des poules, fait que peut-être faire des oeufs. Faire des oeufs, des poules, puis c'est ça. Puis l'érabillière aussi, c'est toute la famille qui est ensemble. Ton cousin, ton oncle, le Michel. C'est un peu votre point de rassemblement. Oui, pendant deux mois, toute la famille est là, de 8h le matin jusqu'à 5h, plus les amis. Plus les amis, puis combien de production? C'est une grosse production ou une petite production? Quand même assez grosse. J'ai à peu près 500 gallons de sirop d'érable par année. Là, on a commencé à faire des sous-produits cette année. Comme? Ben, d'érable, si. Puis on peut l'avoir. Les gens qui veulent en avoir peuvent vous contacter aussi, j'imagine. On va mettre l'information sur notre site internet de cjso.ca. Et je m'entretiens à l'instant avec Jimmy, le fils de Michel, copropriétaire avec Daniel de la ferme Calissa. Alors raconte-moi, vous vous occupez plus du côté ferme laitière? Oui, c'est ça. Dans le fond, nous autres, on a comme un modèle que mon oncle a pris plus la grande culture. Mon père a gardé un petit peu plus le volet laitier avec l'expansion qu'on a pris avec la ferme. Fait que moi, j'ai pris un peu la relève avec mon père dans le secteur laitier. Puis qu'est-ce que, combien de vaches, c'est combien le cheptel? Dans le fond, nous autres, on a 80 vaches en lactation pour un cheptel, un troupeau total d'environ 150 vaches. Est-ce que je me trompe, mais ces vaches-là, Holstein, sont les plus belles du coin, non? Bien, je dirais peut-être pas les plus belles du coin, mais on est vraiment fiers de notre troupeau. Pour vrai, une belle production. Ils donnent beaucoup de lait, puis on les aime d'amour. Ils sont aussi beaucoup en liberté. Oui, c'est ça. Dans le fond, nos vaches laitières sont dans la ferme où on les traite, mais aussitôt qu'ils ont une période de tarissement qu'on appelle, on les envoie dehors avec nos vaches de remplacement. Ça fait qu'ils passent tout l'été dehors pour profiter du beau temps et du beau terrain qu'on a pour eux. Jimmy, qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi un peu ta vision aussi pour le futur? Dans le fond, ce que j'adore, moi, de l'agriculture, premièrement, c'est la liberté, le grand air. Mais c'est sûr que moi, le côté entrepreneuriat, j'adore ça aussi, pouvoir gérer l'entreprise, pouvoir prendre des décisions qui vont avoir un impact sur l'entreprise. J'adore ça. Puis pour le futur, comment tu vois ça? Eh bien, sans dire que je suis un peu contraire de mon cousin dans la grande culture, moi, je pense que je recherche peut-être plus un côté stabilité pour la ferme laitière, sans dire grosser le troupeau, juste améliorer les performances du troupeau pour aller chercher un meilleur coût de production. Où peut-on trouver ton lait, Jimmy? Bien, nous, notre lait, dans le fond, il est expédié à la grandeur du Québec, mais nous, on envoie notre lait d'un fois à la laiterie Chalifoux, qui est juste à côté, à Sorel, mais on peut l'envoyer aussi à l'usine Agropur à Montréal. Il se retrouve un petit peu partout au Québec, notre lait. Alors, c'est ainsi que se termine notre chronique à Sainte-Victoire-de-Sorel, à la ferme Calixa. C'est important d'encourager local, et on encourage des producteurs comme Michel, Daniel, Jimmy et Luca au coin de la ferme Calixa. S'approche chez nous, une présentation de location FGL Steel. Mme Landry-Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limited. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada